L'enquête de ce samedi. Depuis quelques années, le vin ou plutôt certains grands vins sont devenus des placements alternatifs. Cependant, il faut ici comme ailleurs respecter certaines règles de prudence. D'autant que ces placements ne sont pas soumis à la réglementation des autres instruments financiers. Les grands crus sont-ils toujours de bons placements ? Diane Schlinger, David Dameda et nos bureaux de Marseille et de Bordeaux, bien sûr. A Marseille, ils sont tous au rendez-vous. Saint-Emilion, Château-Margaux, Petrus et venus spécialement à cette vente aux enchères des amateurs de grands crus. Eux sont là par amour des vins de prestige. Au téléphone, c'est une autre histoire. Des investisseurs fortunés, souvent étrangers, qui veulent avant tout placer leur argent. Et les enchères montent. Adjugés à 2850 euros. Un château Ikem 1975 en guise d'investissement. Au téléphone, ce ne sont que les revendeurs. Ce sont des gens qui achètent professionnellement, qui ont des mandats et qui revendent ça souvent aux Etats-Unis, au Canada et souvent à Hong Kong. Des placements juteux qui cartonnent depuis la crise. Pour ce financier, le vin est une valeur bien plus sûre que la bourse. Lorsque vous avez des marchés actions qui sont un peu perturbés, automatiquement, les gens vont aller rechercher des valeurs un peu plus sécurisées, qui vont être le vin, l'or, le diamant, l'argent. Voilà, toutes les valeurs qui sont un peu dites refuge. Le vin a son propre cours en bourse, plutôt stable. Et miser sur l'or rouge peut être très rentable. Prenons par exemple ce grand cru classé, le château Lynch-Bage 2003. En primeur, il coûtait 35 euros. Aujourd'hui, il en vaut près de 200 et dans 5 ans, il pourrait atteindre 280 euros, soit 7 fois le prix d'origine. Un marché qui s'élargit. Il ne concerne plus seulement les grands crus et même les particuliers s'improvisent spéculateurs. Dans cet entrepôt parisien, ils sont prêts à louer un espace pour une meilleure conservation et donc un meilleur prix potentiel. Et là, ici, par exemple, c'est une caisse que je garde, volontairement fermée. C'est le vin que j'ai acheté à 15 euros. Et par exemple, lorsque le prix de vente sera autour de 25 ou 30 euros, là, je me dirais, c'est intéressant, je vais pouvoir les revendre à ce moment-là et j'aurai fait une belle plus-value. Mais attention, comme tout pari financier, miser sur le vin peut être risqué. Depuis 10 ans, les clients chinois se ruent sur les grands crus, créant une bulle spéculative qui pourrait exploser. Olivier Bernard détient une des plus belles caves de la région bordelaise. Chaque vin est choisi avec soin. Et pour lui, la condition pour investir reste la passion. Le trader du vin, c'est celui qui ne connaît pas. Et lui, il a de bonnes chances de se planter. Parce que c'est un produit qui... Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres, c'est ça ? Oui, c'est un produit compliqué. Donc il faut le gérer avec passion, avec connaissance, avec reconnaissance. Un conseil, si vous souhaitez quand même investir, laissez vieillir votre vin au moins 5 ans. Merci. Merci. Merci.